... Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, deux fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps. Au printemps de 2005, dans la charmante ville de Duluth, nichée dans le nord verdoyant de la Géorgie. Notre héroïne, Jennifer Carol Wilbanks, une native du 28 février 1973, a toujours appelé la Géorgie sa maison. C'est ici qu'elle a tissé les liens de l'amitié, de la famille et du travail. C'est dans cette même ville pittoresque qu'elle a croisé le chemin de John Mason, un homme de son âge. John, issu d'une famille aisée qui possédait une clinique médicale privée à Duluth, était connu pour sa gentillesse et sa générosité. Leur amour a fleuri et après un an de fréquentation, ils sont devenus le couple idéal aux yeux de tous. L'annonce de leur mariage a été accueillie avec joie et anticipation. Les préparatifs pour la grande cérémonie du 30 avril 2005, un samedi, se sont déroulés sans accroc. Cependant, le destin avait d'autres plans. Quatre jours avant le mariage, le 26 avril, John a signalé la disparition de Jennifer à la police. Elle était partie pour une course en soirée et n'était jamais revenue. Le lendemain, une recherche massive a été lancée avec plus de 300 policiers et bénévoles. Ils ont fouillé les bois et les plans d'eau le long de l'itinéraire que Jennifer était censée emprunter. Le 27 avril, des indices ont été découverts. Des vêtements, des baskets et une mèche de cheveux long et foncée. Tous ont été envoyés au laboratoire pour analyse. La famille de Jennifer a distribué des dépliants avec son image, espérant que quelqu'un aurait des informations. Les médias ont couvert l'histoire et des panneaux d'affichage avec l'image de Jennifer ont été installés dans la ville. La maison qu'elle partageait avec John a été fouillée. Mais rien de suspect n'a été trouvé. Le 28 avril, le major Donald Woodruff du département de police de Duluth a annoncé que la disparition de Jennifer Wilbanks s'était traité comme une enquête criminelle, avec la participation du FBI et du bureau d'enquête de Géorgie. Malgré un deuxième jour de recherche, aucun signe de Jennifer n'a été trouvé. Sa famille, choquée, a fait tout ce qu'elle pouvait demandant aux médias de diffuser l'histoire de la disparition de Jennifer, suggérant qu'elle aurait pu être enlevée et emmenée hors de l'État. Ils ont supplié l'éventuel kidnappeur de la libérer. Comme un essaim de mouche attirée par une tarte sucrée, les chaînes de télévision par câble ont envahi l'incident. La question que tout le monde se posait était « Où était Jennifer ? » On sait qu'elle n'avait pas pris ses clés personnelles. Elle était sur le point de se marier dans quatre jours, lors d'une grande cérémonie où elle avait prévu d'inviter 600 invités. Ne pas appeler sa famille n'était pas dans la nature de Jennifer. Ses parents, les larmes aux yeux, ont insisté lors des conférences de presse et des interviews. Sur une photo poignante, on pouvait voir un John Mason, le marié malheureux, réconfortant la mère de sa fiancée. Ceux qui avaient l'habitude de regarder des vidéos de crimes réels avaient probablement déjà résolu cette affaire dans leur esprit et avaient deviné qui avait joué un rôle dans la disparition de Jennifer. John était la dernière personne à avoir vu Jennifer vivante et lorsque la recherche n'a donné aucun résultat, les soupçons ont commencé à se porter sur lui. Les détectives ont décidé de découvrir qui se cachait sous le masque d'un bienfaiteur respectueux de la loi. qui allaient à l'église tous les dimanches et qui, selon ses amis, ne pouvaient même pas faire de mal à une mouche. On lui a demandé de passer un test de détecteur de mensonges et bien sûr, il a refusé. Au lieu de cela, il a passé un test de polygraphe privé en présence de son avocat dont les résultats ont été remis à la police. Cependant, un tel acte étrange et inhabituel n'a fait qu'augmenter les soupçons des détectives à propos de John Mason. Les résultats du test remis à la police n'ont pas répondu de manière définitive à la question de savoir si John était lié à la disparition de sa fiancée. Dans une tentative de déterminer s'il avait un motif pour se débarrasser de Jennifer, les détectives ont effectué une recherche plus approfondie de la maison du couple, d'où ils ont saisi trois ordinateurs. Il est important de noter qu'aucun signe de lutte ou d'autre crime n'a été trouvé dans la maison. Le vendredi 29 avril, la veille de son jour de mariage, les proches de Jennifer ont offert une récompense de 100 000 dollars pour toute information qui aiderait à la retrouver morte ou vivante. La police a tenu une conférence de presse lors de laquelle les responsables ont annoncé qu'ils arrêtèrent la partie active de la recherche. Selon le chef de la police locale, ils ont dû examiner toutes les pistes possibles dans cette ville. Il n'y avait absolument aucun indice. C'est pourquoi ils ont décidé d'arrêter les recherches dans la région. John Mason a assisté à la conférence de presse mais n'a pas parlé aux journalistes. L'oncle de Jennifer a suggéré que John ne savait tout simplement pas quoi dire, ce qui n'a pas ajouté aux spéculations sur son implication dans la disparition de sa fiancée. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il est apparu que les vêtements, les chaussures et la mèche de cheveux trouvées lors de la première journée de recherche n'avaient aucun lien avec la disparition de Jennifer. Ces indices se sont avérés être de simples détritus selon les rapports de police. John, le seul suspect potentiel, était sous le feu des projecteurs des médias qui le suivaient jour et nuit. Les doutes sur son implication dans la disparition de la mariée étaient nombreux mais aucune preuve concrète n'avait encore été trouvée. Le 30 avril, qui aurait dû être consacré aux festivités du mariage, a vu les gens se rassembler pour prier pour le retour en sécurité de Jennifer. Le soir du 29 avril, le téléphone de John a sonné. Un numéro inconnu est apparu sur l'écran. Lorsqu'il a décroché, il a été presque sans voix en entendant la voix de Jennifer à l'autre bout du fil. Elle a raconté qu'elle avait été enlevée, emmenée dans un lieu inconnu et contrainte à des actes intimes. Elle pleurait, disant qu'après tout ce qu'elle avait subi, elle avait été libérée et ne savait pas où elle se trouvait. John, soulagé d'entendre que sa bien-aimée était en vie, a oscillé entre les larmes et les rires, essayant de rester calme pour lui parler et la rassurer. Il ne savait pas encore que sa joie serait bientôt éclipsée par une révélation surprenante. Après avoir parlé à John, Jennifer a appelé le 911. Elle a informé l'opérateur qu'elle avait été enlevée puis relâchée et qu'elle ne savait pas où elle se trouvait. L'appel a été passé à partir d'un téléphone public situé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à plus de 1400 miles de Duluth, en Géorgie. Des policiers ont été envoyés à l'adresse où se trouvait le téléphone et ont trouvé Jennifer. Sa famille a remercié toutes les personnes impliquées ainsi que les médias qui, selon eux, avaient réussi à convaincre le kidnappeur de libérer Jennifer. Lorsque la police a emmené Jennifer au poste, ils ont remarqué que son apparence ne correspondait pas à ce qu'elle disait avoir subi de la part de ses ravisseurs, qu'elle décrivait comme un homme et une femme d'une quarantaine d'années qui l'avaient séquestrée dans une camionnette bleue. Les agents du FBI qui ont interrogé Jennifer ont rapidement identifié des incohérences dans son récit. Lorsqu'ils ont souligné ces incohérences, elle a admis que personne ne l'avait enlevé le 26 avril. Elle a expliqué à John qu'elle allait faire un footing, mais au lieu de cela, elle s'est rendue à la gare et a pris un bus pour le Nouveau-Mexique. Selon elle, elle a fait cela parce qu'elle ne pouvait pas supporter la pression et l'excitation de son mariage à venir. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, les médias ont révélé que Jennifer avait un passé de comportement criminel y compris trois accusations distinctes de vol à l'étalage en 1996. Elle avait volé pour 37 dollars de marchandises chez Walmart en 1997 et avait été accusée d'avoir volé pour 1740 dollars de marchandises dans un supermarché. Elle avait 24 ans à l'époque. Jennifer a remboursé les dommages et a été placée en service communautaire et, après avoir terminé cela, les accusations de vol ont été abandonnées. en 1998, elle a été surprise en train de voler à nouveau, cette fois pour 98 dollars de dommages. Elle a également été accusée de voler dans les maisons des personnes qui l'avaient embauchée comme nounou. Elle a toujours réussi à éviter l'emprisonnement parce que les vols étaient en mineurs. Après la fin de son histoire d'enlèvement, tout semblait bien se terminer. Jennifer a été retrouvée vivante et indemne. Mais d'un autre côté, l'État de Géorgie a dépensé près de 60 000 dollars pour la rechercher. Le 30 avril, Jennifer est revenue à Duluth pour se protéger de l'attention des gens et des journalistes qui l'accueillaient à l'aéroport. Elle a caché sa tête sous un plaid. Il n'était plus question du mariage qui était prévu pour ce jour-là et qui a été reporté indéfiniment. Elle a quitté la Géorgie à cause des pressions du mariage, a déclaré l'officier Michael Medrano. La liste des choses qu'elle devait faire et le manque de temps pour les faire l'ont fait se sentir débordée. Il s'avère que Jennifer a en fait ressenti la pression de ce grand mariage et n'a pas pu la gérer, a ajouté le chef de la police de Duluth, Randy Belcher. John s'est avéré être un fiancé abandonné qui, contrairement aux rumeurs, aux soupçons et aux accusations infondées, n'avait rien à voir avec la disparition de sa fiancée. Jennifer a été surnommée la mariée fugitive. Elle s'est publiquement excusée auprès de sa famille, de ses amis et des résidents. Selon John, la première chose qu'il a faite quand il a revu Jennifer a été de lui donner la bague de fiançailles qu'elle avait laissée derrière elle pour montrer qu'il voulait toujours l'épouser. Juste parce que nous n'avons pas marché dans l'allée, juste parce que nous n'avons pas dit nos vœux devant 500 personnes, mon engagement devant Dieu envers elle était le jour où j'ai acheté cette bague et l'ai mise à son doigt. Et je ne reviens pas là-dessus maintenant, a déclaré John Mason sur Fox. Le 9 mai 2005, Jennifer s'est rendue dans un établissement médical pour traiter les problèmes physiques et mentaux qu'elle croyait avoir été déterminants dans sa fuite. Le 25 mai 2005, elle a été accusée d'avoir fait de fausses déclarations concernant son enlèvement. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison pour cette accusation. Le 2 juin 2005, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, Jennifer a été reconnue coupable de parjure et condamnée à 2 ans de probation et 120 heures de service communautaire. Elle a également été condamnée à payer un peu plus de 15 000 dollars de restitution pour les dépenses engagées par la ville dans sa recherche. L'histoire de Jennifer et John ne s'est pas arrêtée là. En septembre 2006, Jennifer a intenté une action en justice contre son ex-fiancé John Mason. À ce moment-là, le couple avait rompu leur fiançaille et s'était séparé. Jennifer a affirmé que pendant qu'elle était en traitement, elle avait donné à John une procuration pour agir en son nom. Selon elle, John a vendu les droits de leur histoire pour un demi-million de dollars à Reagan Media. Il a utilisé les bénéfices pour acheter une maison qui était enregistrée uniquement à son nom. Maintenant qu'ils s'étaient séparés, John l'avait mise à la porte de la maison. Jennifer a demandé 250 000 dollars de compensation pour sa part de la maison et 250 000 dollars supplémentaires de dommages et intérêts. John Mason a contre-poursuivi, allégant une détresse émotionnelle d'avoir été laissée à l'hôtel et une implication suspectée dans la disparition de Jennifer. En décembre 2006, les deux parties ont abandonné leur poursuite. On prétend qu'un règlement a été conclu entre eux. Grâce à l'attention non seulement des médias américains mais aussi des médias du monde entier, Jennifer est devenue populaire pendant un certain temps et certaines entreprises ont voulu gagner de l'argent grâce à sa renommée. Hero Builders, un fabricant de figurines, s'est empressé de créer une poupée représentant Jennifer Wilbanks en tenue de sport avec Vegas Baby écrit dessus. Un petit essuie-main était inclus qui était placé sur la tête de la poupée pour imiter l'apparence de la femme à la télévision lorsqu'elle est revenue à Deluxe. Wilbanks a inspiré une figurine d'action la mariée fugitive et une sauce piquante appelée la sauce piquante de Jennifer. Une comédie musicale basée sur l'histoire de Jennifer Wilbanks a été créée le 13 mars 2008 au Red Clay Theater de Duluth en Géorgie. Une photo de Wilbanks apparaît dans la bande-annonce du film de 2008 sur le poker professionnel The Grand comme l'une des nombreuses femmes que le personnage de Woody Harrelson a épousé dans le passé. John Mason qui avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour un mariage raté où plusieurs centaines de personnes avaient été guidées a épousé une autre femme en 2008 lors d'une cérémonie tranquille chez ses parents à Duluth. Jennifer s'est mariée en 2010 mais 11 ans plus tard le mariage a été dissous. et elle vit toujours en Géorgie. Mes chers amis nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels n'oubliez pas d'aimer de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501